Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Macron accroît l'implication de la France dans la guerre en Ukraine selon le Kremlin. C'est l'avertissement adressé cet après-midi par Moscou alors même que le président a confirmé aujourd'hui ne pas avoir de ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine. Depuis hier soir, il enchaîne les entretiens. Avec des anciens présidents et les chefs de partis, tous ce matin s'inquiètent d'un Macron qui pousse le rapport de force avec Vladimir Poutine. Irresponsable, dangereux pour la paix dans le monde, inquiétude de voir le bras de fer entre deux puissances nucléaires. Voilà en gros la tonalité des réactions dans la cour de l'Elysée à la veille d'un débat qui se tiendra au Parlement mardi prochain. Alors que cherche vraiment le président ? Pourquoi veut-il préparer en quelque sorte l'opinion à la guerre ? Les menaces du Kremlin sont-elles à prendre au sérieux ? Dans ce contexte, un débat est en train de naître en Europe. Faut-il relancer le service militaire face à Poutine ? Les Français prêts à la guerre ? C'est une question que nous posons ce soir. Avec nous pour en parler, Jean-Paul Perruche. Vous êtes général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major de l'Union européenne. Vous êtes aussi l'ancien président d'euro-défense France. Avec nous ce soir, Alain Pirot. Vous êtes journaliste et réalisateur spécialiste des questions de défense. Marion Van Rettegen, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'exprès. Je cite votre dernière chronique, Ukraine-Taiwan, autant Emmanuel Macron, le président qui fâche à tort et à raison. Et puis votre dernier livre, bien sûr, le piège Nord Stream, publié aux Arènes. Enfin, Bénédicte Chéron est avec nous ce soir. Vous êtes historienne, spécialiste des questions militaires et maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. Je reprends cette phrase quand même. « Macron accroît l'implication de la France dans la guerre en Ukraine, selon le Kremlin. » Jean-Paul Perruche, ça s'appelle un avertissement ? Oui, mais le Kremlin est dans son rôle dans la guerre de communication qu'il livre depuis le début de l'intervention en Ukraine. Il n'y a pas une petite montée en pression quand même dans le ton ? Il y a forcément une montée en pression parce que la déclaration du président Macron comporte un éventail de capacités d'aide à l'Ukraine qui va au-delà de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc ça ne va pas dans le bon sens pour la Russie, si vous voulez. Donc il est normal qu'il y ait cette réaction au niveau de l'information. Maintenant, il y a un point que je voudrais souligner. Allez-y. C'est que le problème actuel de la défense des pays européens, c'est que les axiomes sur lesquels était fondée la défense de nos pays, des pays de l'Europe, des pays européens, c'était d'une part la garantie de sécurité américaine, quoi qu'il arrive, normalement ou à peu près, et de l'autre part la fin de la guerre. Et ces deux axiomes-là disparaissent en même temps. Inutile de vous dire que ça crée un certain vertige pour les chefs d'État et de gouvernement. Donc voilà dans quel contexte se situe, à mon avis, la déclaration du président français. Alors là, on parle de la déclaration d'envoyer des troupes, mais depuis, il a reçu des responsables politiques, il a reçu deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, et aujourd'hui, toute la journée des responsables politiques, ils sont sortis en disant que Macron leur avait dit qu'il ne se fixait pas de lignes rouges. Il n'y a plus de lignes rouges. Oui, il faut bien prendre conscience que les lignes rouges, si vous voulez, sont autant de handicaps dans un rapport de force. Tout ce que vous imposez joue pour l'adversaire, dans une certaine mesure. Et on voit bien le handicap qui avait été mis aux Ukrainiens de ne jamais intervenir sur le territoire de la Russie, etc. Alors que les Russes tirent sur la zone des combats depuis leur propre territoire. Ça, ce sont des restrictions qui sont évidemment... C'est comme un coureur de 100 mètres à qui on met un poids au pied, si vous voulez. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un déséquilibre dans le rapport de force et en défaveur de l'Ukraine qui est agressée. La position de la France a changé, il n'y a plus de lignes rouges, il n'y a plus de limites, dit Fabien Roussel qui était très inquiet à la sortie de cette réunion. Je peux citer aussi Jordan Bardella qui dit à partir du moment où on envisage l'hypothèse d'envoyer des troupes au sol et qu'on fait connaître cette hypothèse à une puissance nucléaire comme la Russie, c'est irresponsable et dangereux pour la paix dans le monde. C'est ce qu'a dit aussi François Hollande. Il dit qu'il faut mieux ne pas en parler et faire les choses plutôt en coulisses. Il y a une volonté, je suis d'accord avec le général Pége, de dicter le tempo à l'Elysée. Ça c'est certain, de reprendre une forme de tempo, de marquer le ton et d'amener le Kremlin en réaction. On peut dire que la réaction du Kremlin, ça réussit plus tôt. C'est à quel point cette position stratégique qui fixe un rapport de force s'appuie sur des éléments concrets, s'appuie sur une capacité réelle à vouloir envoyer des troupes et à quel point l'incantatoire peut se transformer réellement en données stratégiques. Il est certain que chez les Ukrainiens, c'est ce qu'on reçoit aujourd'hui comme information, il y a toujours eu une attente de conseillers sur des postes précis du cyber, de la maintenance. Et donc il faut aussi préparer l'opinion. Il aurait pu le faire plus discrètement, au risque que quelqu'un le découvre et dise « mais vous ne nous avez pas dit en fait ». C'est ça qu'il fait Alain Pirot ? Il nous prépare, on a choisi de titrer de manière un peu provocatrice ce soir, les Français sont-ils prêts à la guerre ? C'est ça qu'il veut, c'est cette idée-là qu'il veut qu'on prépare ? Je pense qu'il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées notamment sur le fait que, si je reprends une donnée qu'on a déjà oubliée, c'était en 2022 l'économie de guerre. Je pense qu'à l'Elysée, il y a aussi la conviction aujourd'hui que l'économie de guerre n'est pas rentrée en état dans notre pays. Et donc il faut continuer à préparer les esprits, quitte à franchir des lignes, mais des lignes qui ont des réalités stratégiques sur le terrain. On va les analyser ce soir avec Marion Retteghem sur le moment que nous sommes en train de vivre. Je le disais, deux présidents hier soir qui ont été reçus, aujourd'hui l'ensemble de la classe politique et Emmanuel Macron qui veut désormais dire les choses. Il n'y a plus de lignes rouges et s'il faut envoyer des troupes, on ira. Et en gros, suivez-moi comme un seul homme. Je suis le chef des armées. Ça donne une idée de la gravité extrême du moment. Je pense qu'Emmanuel Macron est parmi les dirigeants, avec les Baltes et les Polonais, celui qui en a le plus conscience et qui a trouvé les mots les plus justes pour le dire. Maintenant, il joue un coup de poker. Comme tous les coups de poker, c'est risqué. On peut gagner gros, mais on peut perdre beaucoup. Ce coup de poker, c'est vis-à-vis des autres Européens. Parce qu'il a cassé l'unité. Il a voulu cette fameuse réunion du 26 février, où il a reçu des dirigeants, pas seulement Européens, d'ailleurs aussi Américains et Canadiens, dont l'objectif était clair. C'était dire d'abord que la Russie ne doit pas gagner cette guerre. L'Ukraine doit gagner. Il en va de notre existence à nous. Non seulement à l'existence de l'Ukraine, il en va de l'existence de l'Union Européenne et de la sécurité des États de l'Union Européenne. Ça, c'était l'objectif clair. La stratégie au clair aussi, c'était justement cette réunion en présentait l'objet. C'était de dire, nous sommes unis et déterminés. Mais c'était la tactique qui montrait un peu de maladresse ou de flottement. C'est-à-dire qu'en lâchant ce mot, dont ils étaient convenus tous ensemble, qu'on n'en parlerait pas. On avait parlé, ils avaient parlé longtemps, depuis des mois, des troupes au sol. Mais il était convenu par chacun des États membres que c'était trop tôt pour en parler. Il en a parlé, on l'a commenté ici même sur ce plateau. Il va encore plus loin. Et il va encore plus loin. Et là, c'est risqué parce qu'il fâche, il crée un électrochoc, volontairement ou pas, parce que je pense qu'il y a une partie qui lui a échappé. Ça n'était pas prévu ce soir-là. Il secoue le cocotier, mais du coup, il fâche, il vexe d'autres États membres. Et sans unité européenne, il n'y a rien qui passe. Et ça, on va en parler, Marion Van Rettegen, de l'unité européenne, des munitions, des obus, de l'économie de guerre. Nous, les Français, Bénédicte Chéron, qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous ? Il y a une inquiétude aujourd'hui dans le pays. Vous travaillez sur ces questions depuis longtemps, sur les rapports entre l'armée et la société française. Est-ce qu'il veut, à un moment donné, nous sensibiliser à un péril ? Il y a aussi un coup de poker là-dessus. Alors, il faut parler avec beaucoup d'humilité, de la manière dont une société perçoit, ne perçoit pas une menace. Une société perçoit, c'est toujours très difficile, surtout à chaud, à essayer d'analyser. Mais on peut quand même dire, vous disiez qu'il y a les Baltes, il y a les Polonais. Mais en fait, les Français ne sont ni des Baltes, ni des Polonais. Et les Français ont une vision claire aussi que nous ne sommes pas frontaliers, immédiats, de cette menace. Les Français entendent bien, savent bien que nous avons une dissuasion nucléaire qui est vendue aux Français depuis les années 60 comme une muraille, comme un rempart, qui donc les protège d'un certain nombre de choses. Et en fait, c'est un peu toute la difficulté. C'est-à-dire que quand on lâche « troupe au sol » à une opinion publique, d'abord « troupe au sol », ce n'est pas « militaire au sol », ce n'est pas des unités au sol. Le mot « troupe », dans l'imaginaire collectif, il renvoie à des images qui sont des images de masse. C'est pour ça que très vite derrière vient, et on en parlera, la question de la conscription du service militaire avec une dose de fantasme certaine. Avec l'idée que les Français se disent peut-être « est-ce qu'on est prêt à aller mourir pour le long basse ? » Mais parce que la troupe envoie une image. C'est d'abord un mot qui vient dans une question, qui n'est pas forcément employé sciemment, mais qui renvoie à un imaginaire. Et puis on voit bien que ça déclenche aussi un débat public dans lequel sont appelées des références historiques lointaines, celles de l'Avant XIV. Alors il y a ceux qui citent les somnambules de Christopher Klapp, ceux qui vont à la guerre comme des somnambules. Il y a ceux qui invoquent 1938. Pourquoi ces références historiques ? Parce que ce sont celles qui écrasent notre mémoire des guerres, forcément. Alors on peut rappeler peut-être ce qui s'est passé. La veille de 1914, on va vers la guerre. La veille de 1938, on y va, mais avec une conscience d'un certain nombre d'élites qui n'est pas forcément très aiguisée sur les menaces précisément qui s'annoncent. Et on oublie que depuis ces deux épisodes, les Français ont aussi appris qu'il y avait eu 30 ans de guerre froide, qui a eu, enfin plus même, mais en tout cas un certain nombre de tensions, qu'il y ait eu une dissuasion nucléaire qui s'est installée, des équilibres nucléaires qui se sont installés. Et on ne peut pas demander aux Français d'oublier toutes ces étapes. Il y a eu des étapes de grande tension déjà au début des années 80. Dans le débat public en ce moment, il y a un peu ce qu'on traite de municois, sous-entendus ceux qui sont allés signer en 1938 pour que... On comprend le pourquoi de l'appel à cette mémoire. Et en même temps, c'est toujours délicat parce qu'il y a aussi plein de dissonances avec la réalité de ce qui s'est produit en 1938 et la réalité du présent. Le parallèle historique, on comprend son utilité dans le débat public, mais nous ne vivons jamais absolument la même chose. Et en fait, les opinions publiques le savent que nous ne vivons pas absolument la même chose. Donc le risque, c'est aussi dans un moment où il y a une grande défiance envers toute parole officielle, celle des politiques, mais aussi celle des journalistes, celle des éditorialistes, celle que nous avons ici sur ce plateau, que quand on invoque ces références qui écrasent notre mémoire collective de leur poids traumatique, les opinions publiques puissent avoir l'impression qu'on les abuse aussi un petit peu sur des réalités qui ne sont pas absolument équivalentes. Donc voilà, il y a toute cette perception de la guerre qui est délicatée. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il surjoue des circonstances historiques parce que ça lui serait reproché ? Je ne suis pas sûre que lui le surjoue. En revanche, ce qu'il dit déclenche des postures dont certaines peut-être effectivement surjouent. C'est vrai que sur les parallèles historiques, c'est intéressant ce qui est rappelé à l'instant, l'esprit muni, quoi, etc. On l'entend beaucoup en ce moment. Absolument. Effectivement, vous avez raison de souligner que les situations ne sont jamais exactement pareilles, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Or, qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans les années 38-39 ? Nous étions dans des démocraties. Dans les démocraties, les gens sont épris de paix, heureusement, et donc cherchent la paix, j'allais dire, presque à tout prix. Et les dirigeants politiques de cette époque-là, que ce soit Chamberlain, Daladier et d'autres, avaient beaucoup de mal et presque aussi de la réticence à expliquer aux gens la réalité de ce qu'était Hitler et son régime. Peut-être, d'ailleurs, ne l'avaient-ils pas perçu eux-mêmes complètement. Si bien qu'on est allés de reculade en reculade, et finalement, on a fait la guerre dans de très mauvaises conditions. Donc, si on fait le parallèle avec la situation actuelle, qui, encore une fois, n'est pas exactement semblable, mais on a quand même beaucoup de points communs. C'est une guerre pour l'Ebensraum, que conduit l'Ebensraum, l'espace vital, que conduit Vladimir Poutine en Ukraine et ailleurs. On peut faire le parallèle avec l'Anschluss, avec les Sudètes, et puis la Pologne après. Et donc, on voit bien qu'engagé dans une guerre comme ça, avec une économie de guerre, « Je crains que la Pologne ne soit que le premier épisode d'une aventure qui ira plus loin, à tous les coups ». Imaginons que demain, ce soit à nouveau Donald Trump, qui soit président des États-Unis, qui a dit qu'il allait régler le problème de l'Ukraine en 24 heures. Comment peut-on le régler en 24 heures ? On peut dire simplement à Vladimir Poutine, écoutez, ce que vous avez conquis est à vous. Arrêtez-vous pour l'instant, ça nous gêne beaucoup de continuer. Et on risque de négocier en mauvaise posture. – Juste, pour préciser et répondre, ce qui se joue quand même, c'est que les opinions publiques ne sont pas uniformes en Europe. C'est ça que j'essaye de dire. Et qu'en fait, en 1938, la menace, elle est mal perçue, mal expliquée, c'est certain, mais elle est très très proche géographiquement. Et il y a une mémoire toute fraîche de la Première Guerre mondiale. Là, l'opinion publique française n'est pas absolument l'opinion publique polonaise. On l'a entendu, je redis cette phrase qu'on a entendue dans le débat. – Voilà, tous ces mots s'inscrivent dans une opinion publique dont il faut prendre conscience. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais qu'elle se situe à l'autre bout de l'Europe. C'est comme ça, en tout cas, que ça peut être perçu, avec une distance géographique qui n'est pas très grande, mais qui existe malgré tout. – Et puis avec une histoire avec la Russie qui n'est pas exactement la même que celle à l'époque avec l'Allemagne. On va poursuivre cette discussion qui est passionnante, je vous en remercie. En tout cas, preuve que l'histoire est en marche. Les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont donc été conviés, convoqués, c'est selon hier soir à l'Elysée, pour évoquer la situation en Ukraine. Depuis ce matin, c'est un défilé de tous les chefs de partis qui sont invités à débattre sur l'implication de la France. Tous marquent leur inquiétude devant la montée en pression d'Emmanuel Macron, qui affirme ne mettre désormais aucune ligne rouge dans son soutien à l'Ukraine. Léa Demidjan et Nicolas Baudry-Dasson. – La France, la guerre. La France en guerre. Des mots au cœur des consultations qui ont eu lieu à l'Elysée ce matin. Autour d'Emmanuel Macron, tous les chefs des partis politiques. Le président recueille les avis des uns et des autres sur la situation en Ukraine. À la sortie face caméra, les oppositions insistent sur leur désaccord. – Je suis arrivé inquiet et je suis ressorti plus inquiet encore, puisque le président de la République, loin de revenir sur les déclarations qui étaient les siennes la semaine dernière, les a confirmées. – C'est extrêmement inquiétant de voir un président de la République français qui explique face à quelqu'un qui détient l'arme nucléaire que nous détenons nous-mêmes qu'il faut montrer que nous sommes sans limites. – Je lui ai indiqué que les différentes positions qui ont été les siennes ces derniers jours, des positions de va-t'en-guerre qui n'excluaient plus l'envoi de troupes françaises en Ukraine, suscitaient l'inquiétude dans le pays auprès des Français. – Voilà ce que les uns et les autres ont dit à Emmanuel Macron. Mais le président écoute-t-il ? Ou bien s'agit-il d'une manœuvre pour être écouté ? Hier déjà, Emmanuel Macron recevait chacun leur tour, les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. À la sortie, seul son prédécesseur socialiste livre sa pensée d'ancien chef des armées. – Ma position sur les questions militaires, je l'ai montrée quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître, en l'occurrence Vladimir Poutine, de nos intentions. – Il y a dix jours, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, en une petite phrase, Emmanuel Macron a pris ses alliés de cour. – Rien ne doit être exclu. – Pas même l'envoi de troupes au sol en Ukraine. La déclaration provoque un tollé. Quoique isolé, Emmanuel Macron persiste et signe une semaine plus tard lors d'un déplacement à Prague. – Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. La guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour, de nous attaquer nous-mêmes davantage. – Changement de ton au sommet de l'État. Le président veut marquer les esprits, souligner la menace que représente Vladimir Poutine. Et le porte-parole du Kremlin lui répond aujourd'hui. – Monsieur Macron est convaincu de sa politique consistant à vouloir infliger une défaite stratégique à notre pays et il continue d'augmenter le niveau d'implication directe de la France. – Le Kremlin cible ouvertement Paris, signe du degré de tension. Le président français organise lui un débat et un vote au Parlement mardi et mercredi prochain. Hier, le quotidien Le Monde citait une source à l'Elysée qui affirmait ceci. – Bas les masques, il n'y a rien de mieux qu'un vote pour savoir où les gens habitent. – Savoir où les gens habitent, c'est-à-dire dans ce rapport de force, connaître précisément les positions des leaders politiques français à trois mois des européennes. – Et nous allons revenir sur ce reportage juste pour ajouter une déclaration du chef de l'Académie militaire des forces armées en Russie qui vient de dire cet après-midi « Le conflit pourrait dégénérer en une guerre à grande échelle en Europe ». Ça ajoute à ces déclarations russes qui chacun monte en tension. – C'est toujours la même guerre informationnelle. du côté russe, ça consiste à faire peur, à terroriser les opinions publiques des démocraties. Ils savent bien que c'est notre point faible, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'en réponse, dans une démocratie, si on veut prendre des mesures difficiles, qui coûtent cher, et à coup sûr le soutien à l'Ukraine va coûter cher, il faut sensibiliser l'opinion publique et donc peut-être forcer le trait sur la gravité de la situation. – Quel sens du débat et du vote qui sera organisé au Parlement à la place qui est la vôtre en tant que militaire ? Vous trouvez que c'est une bonne chose à un moment donné, justement, que tous les partis politiques se positionnent, notamment sur le traité bilatéral qu'on a conclu avec l'Ukraine ? – C'est indispensable. – D'accord. – Parce que si le président n'est pas… enfin, ses décisions ne reposent pas sur un appui de son opinion publique, alors ça n'a pas de valeur, vous voyez. Donc, l'opposant, l'adversaire s'en rendra compte très vite. Donc, il faut absolument qu'il y ait quand même une approbation, au moins partielle, mais des décisions prises par le chef de l'État au niveau de l'opinion publique. – Il y a une réalité que vous évoquez dans le reportage, savoir où les gens habitent, ça marche aussi. On voit depuis quelques jours, certains responsables politiques, parfois du passé, s'exprimer, afficher des positions qui démontrent soit une méconnaissance totale de ce qui se passe actuellement en Ukraine. – Vous pensez à qui ? – Je pense à une ancienne ministre, une ancienne candidate à la présidentielle qui a eu des déclarations disant, l'Ukraine, il faut amener tout le monde vers le chemin de la paix. – C'est l'une royale ? – En faisant fi totalement de ce qu'est la réalité, de ce qu'est la nécessité de voir pour les Ukrainiens, parce qu'on en oublie presque dans ce débat qu'il y a des Ukrainiens qui vivent ça au quotidien, tous les matins, tous les soirs, à travers les bombardements. Eux, qu'est-ce qu'ils attendent ? Que les troupes russes regagnent les frontières qui étaient celles bien avant la guerre de 2014. – Vous avez raison Alain Pirot, vous dites les Ukrainiens, au fond c'est eux qui sont en première ligne. Mais ce qu'on a compris de ces derniers jours aussi, de ce que nous a dit le chef de l'État, c'est que la France était menacée aussi, c'est-à-dire avec des attaques de guerre informationnelle, avec des attaques ciblées sur le président de la République, on peut peut-être en dire un mot, c'était une vidéo de France 24 qui expliquait qu'il y avait une menace de mort sur le chef de l'État et qu'il avait dû annuler son déplacement en Ukraine, ce qui était une fake news, mais qu'il y avait peut-être un message derrière, directement visant le président de la République. – En tout cas, l'information a totalement ulcéré l'entourage à l'Élysée et le président lui-même, parce qu'elle s'attaquait de fait à la personne lui-même. – C'est ça. – Je pense que, et c'est aussi une réalité du moment qui montre aussi à quel point l'histoire s'écrit. Je pense que le président Macron a changé aussi sur sa stratégie, très clairement, vis-à-vis du président Poutine et qu'il a compris qu'on ne gagne rien avec le président Poutine sans affirmer une position de force. Alors après, est-ce qu'elle s'inscrit, ce que je vous dis, sur soit de l'incantatoire ou des réalités stratégiques ? Ça, c'est une autre donnée. Et d'ailleurs, on va bien voir comment le Kremlin va mettre, à certains moments, en doute, ou va donner des attaques informationnels, va jouer sur l'opinion française et sur la sensibilité de la population française. On avait vu cette escalade avec la guerre nucléaire, en tout cas le président. En fait, on voit l'autre forme d'escalade sur l'idée de voir nos enfants, voir vos fils mourir sur la ligne de front. La réalité, c'est que, et le ministre des Armées Sébastien Lecornu l'a redit, l'idée n'est pas d'être dans une belligérance sur le terrain. L'idée, elle est d'amener possiblement des hommes ou des conseillers militaires français pouvant amener une forme d'expertise sur des domaines précis. On n'en est pas encore. Il y en a déjà, l'impierro. Il y a déjà des troupes françaises en Ukraine, en vérité ? Il y en a déjà, mais il ne faut pas toujours l'assumer. D'accord. Emmanuel Macron l'a dit lui-même dans cette fameuse phrase. Il a dit, de manière officielle, on pourrait introduire des troupes au sol, sous-entendu, et assumer sous-entendu de manière non assumée. Il y en a. Mais sur des rôles précis, qui ont toujours existé, sous ces formes de guerres hybrides, y compris menées par les armées. Ça ferait de nous des co-belligérants. D'assumer officiellement, de dire, nous envoyons des troupes pour faire ce que vous venez d'expliquer. Oui, mais je pense que là, du point de vue juridique, non. Mais in fine, le président Macron, à un moment, j'ai envie de dire, arrête une, comment dire, une lubie qui est de croire qu'à un moment, nous ne sommes pas impliqués dans ce combat en fournissant des armes à l'Ukraine. Je crois qu'à un moment... Il ne faut pas leur dire les choses. Il faut assumer les choses, enfin. Et d'ailleurs, on l'assume quand on donne la liste des équipements militaires, ce qui a été fait par le ministère des Armées il y a une quinzaine de jours. Vous êtes d'accord avec ça, Général ? Oui, oui. Il y a un dédit sur cette espèce de mot qu'on essaie de contourner, on n'est pas qu'aubelligérant, ah non, on n'est pas en guerre. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il va falloir y aller. Oui, parce que ça, c'est encore des mots, si vous voulez. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est qu'il y a une escalade, effectivement, mais dont l'initiative revient à la Russie de Vladimir Poutine. Nous sommes en réponse par rapport à l'escalade. On n'a jamais essayé de prendre le dessus en en rajoutant une couche où on dit simplement qu'on ne veut pas que les Russes gagnent en Ukraine, en Ukraine. Autrement dit, retournez chez vous et tout ira bien. On en est là, vous voyez ? Et toutes les décisions qui sont prises, les déclarations, etc., sont cohérentes par rapport à ça. Comment vous réagissez aux déclarations politiques qu'on vient d'entendre ? Je vous ferai un tour de table à l'instant, mais avec une classe politique qui dit qu'on est très inquiets. On parle là de la grande Russie, on parle là d'une puissance nucléaire. Il y a une inquiétude qui est exprimée par tous les partis politiques qui sont allés voir le président aujourd'hui. Mais nous parlons d'un pays qui cherche à nous nuire, déjà depuis très longtemps, pas seulement à travers la guerre de l'Ukraine, mais les menaces hybrides qui ont été révélées déjà depuis plusieurs mois maintenant dans notre pays, on ouvre les yeux. On a été naïfs pendant très longtemps. Et puis nos intérêts en Afrique aussi avec le groupe Wagner ont été sérieusement compromis. Et partout, au Moyen-Orient aussi. Donc on voit bien, on n'est pas en guerre contre le peuple russe, mais la Russie de Vladimir Poutine est en guerre contre nous. Marie-Laurent Ratekem. Oui, je pense que toute cette mise en scène un peu solennelle du président Macron fait partie de ce coup de poker que j'évoquais, qui est à la fois destiné aux Européens dans leur ensemble et évidemment aux opinions publiques françaises pour, comme vous le disiez très bien, rappeler que c'est notre guerre. On a mis 20 ans déjà à ne pas vouloir voir qui était Vladimir Poutine. Il y avait vraiment des signes pour le comprendre dès son arrivée au pouvoir, la manière dont il a fait la guerre en Tchétchénie. Et c'est un homme qui n'a jamais cessé de faire la guerre et à qui on n'a jamais cessé de faire des concessions en espérant que ça s'arrête. Donc déjà, on a cet aveuglement-là, mais on a mis aussi beaucoup de temps et y compris le président Macron à imaginer que ça pouvait se régler par la négociation. Or, Vladimir Poutine est un homme qui ne comprend que la force. Et là, il est grand temps que la nation se rassemble et comprenne que ce n'est pas la guerre des autres, que c'est une guerre qui nous concerne, que même avant que des attaques soient directement visées à des cyberattaques, cette guerre de l'information qui a profondément heurté Emmanuel Macron. La guerre de l'Ukraine en soi fait partie du continent européen. Une défaite de l'Ukraine menace directement la sécurité européenne, remet totalement en cause la crédibilité du droit international, du respect des frontières, des principes acquis après la chute du mur de Berlin dont la Russie était elle-même signataire. Tout ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut rassembler la nation. Marion, c'est difficile de faire passer ce message-là pour les raisons que vous évoquiez à l'instant, des raisons géographiques, des raisons de se dire mais enfin, on dit c'est la guerre, etc., ils nous visent, mais en réalité, ce n'est pas nous qui sommes sous les bombes et qui voyons arriver les chars. C'est bien le problème et c'est là qu'on parlait tout à l'heure des accords de Munich et c'est vrai qu'on a beaucoup galvaudé même l'accusation de municois or, elle n'a jamais été aussi réelle et c'est très étonnant d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ait fait un grand discours en rappelant la gravité du moment, en menaçant la lâcheté potentielle, enfin, il visait un peu ses partenaires. Il l'a fait, ce discours, à Prague, c'est-à-dire capitale de l'ancienne Tchécoslovaquie qui avait été dépecée et donnée dans le bureau d'Hitler à Munich en présence de Bussolini, d'Aladier et sur Berlin. Donc, c'était très symbolique et je pense que cette comparaison de Munich et quand on regarde, j'ai vu passer des affiches de l'époque, de 1938, c'est exactement les mêmes arguments « on ne va pas mourir pour le dancing, on ne va pas mourir pour le Thomas », mais il y avait des affiches de pacifistes, entre guillemets, extraordinaires, qui sont exactement les arguments du Rassemblement national, par exemple, ou de la France insoumise aujourd'hui, disant « mais finalement, Poutine ne propose pas des choses invraisemblables, vous parliez de ces Mgolens royales, c'est pareil, on peut négocier avec Poutine, il suffit de lui donner un peu des territoires qu'il réclame et c'est fini ». Mais ça fait 20 ans que ce n'est pas fini qu'il a obtenu un bout de la géantique, qu'il a obtenu la Crimée et qu'à chaque fois, ça assouvit son désir d'aller davantage, ça lui montre notre faiblesse et il ne comprend que la force et il profite à chaque fois des territoires acquis pour continuer son expansion. Mais c'est vrai que c'est compliqué à faire comprendre aux opinions publiques que cette guerre est véritablement la nôtre. On parlait d'Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres hier, il a dit « ne laissez pas entrer les nationalistes, mais ils étaient déjà la guerre, ils sont désormais la défaite face à la Russie ». Cette question pour vous de Martine dans le Bas-de-Calais. « Personne n'a envie de la guerre, nous avons fils et mari, mais le moment venu, aurons-nous le choix ? Pourquoi ne pas l'envisager ? » Mais en fait, tout dépend de quel scénario on parle. Dès qu'on évoque cette question très concrète de savoir qui se bat, où, la question est dans quel type de scénario. Et dans cette question, encore une fois, de la mobilisation des opinions publiques, plus globalement, de la mobilisation d'une société. Parce qu'effectivement, on parle d'économie de guerre depuis un an, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris ce que signifie une économie de guerre en termes de prise en main par l'État d'un certain nombre de structures économiques, de planification, d'imposition de temps de travail qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît, etc. Je veux dire, c'est des répercussions très concrètes quand on parle d'économie de guerre, y compris dans la vie. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup expliqué. C'est un mot qu'on utilise souvent. On ne peut pas dire qu'on ait senti un passage radical d'une économie libérale en situation de paix à ce qu'on appelle une économie de guerre qui en général perd un peu de son libéralisme et donc de ses libertés. Il faut en avoir conscience. Toute la question est quand même de savoir de quoi parle-t-on. Et en fait, encore une fois, quand on parle des références plus lointaines des deux guerres mondiales, il faut avoir conscience à quel point dans les imaginaires nationaux, la question de l'invasion du territoire est une question décisive. Les cyberattaques, les cybermenaces, la lutte informationnelle, c'est déstabilisant, c'est désagréable. Ça fait partie de la relation qu'est la guerre. Dans un rapport de force, il y a une relation. Donc dans cette relation qu'on entretient avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, il y a des choses désagréables. Mais ceux qui se battent ne sont pas dans la même situation que ceux qui ne se battent pas. Et ceux qui se battent sur leur sol ne sont pas dans la même situation que ceux qui se battent ailleurs que sur leur propre sol et donc avec des familles un arrière, etc., qui est protégé. Et donc, il faut se rendre compte que la perception de la menace ne peut pas être la même dans des dimensions, en prenant en compte cette dimension territoriale qui joue énormément dans la manière dont une population se sent directement menacée ou pas. Ce n'est pas la même chose de se sentir cybermenacée et de penser que sa famille peut se prendre un obus sur son immeuble en pleine nuit. Ce n'est pas la même chose de se sentir menacée par des luttes informationnelles et de risquer effectivement de devoir voir son mari ou son fils parce qu'il se trouve que c'est plutôt les maris et les fils qui partent que les femmes et les filles même s'il y en a, de les voir partir et potentiellement C'est pour ça que ça va être difficile de convaincre la classe politique et on l'a vu qu'elle est extrêmement sceptique sur la stratégie d'Emmanuel Macron qui va être difficile de convaincre l'opinion publique de l'engagement. C'est pour ça que même si un chef politique, une autorité politique et des chefs militaires ne peuvent pas expliciter tous les scénarios et sinon on met tous nos plans sur la table ce qui n'a aucun sens, il y a sans doute une pédagogie dans la parole à avoir pour expliquer concrètement ce qu'un certain nombre de choses signifient. C'est-à-dire qu'effectivement ce n'est pas la même chose par exemple depuis la fameuse déclaration sur les troupes au sol la communication militaire française qui a des défauts mais aussi des savoir-faire réexplique très bien ce que ça signifie d'être nation-cadre aux frontières de l'OTAN par exemple en montrant où la France serait nation-cadre à quel type de frontière donc où est-ce qu'on enverrait des unités d'être capable d'encadrer des troupes étrangères en étant pilote si je puis dire de l'encadrement le général Perruche l'expliquerait mieux que moi et donc de réexpliquer ces choses très concrètes avec des cartes puisqu'on a aussi parlé de cartes aujourd'hui dans les échanges politiques avec des chiffres avec des types d'armement et ça ça vient concrétiser des choses et appeler à la rationalité sans doute plutôt qu'à des émotions qui sont souvent contradictoires et difficiles à manier. vous parliez de l'OTAN Patrouchef qu'on cite souvent sur ce plateau qui est le secrétaire du conseil de sécurité évoque l'exercice de l'OTAN qui est en cours au nord de l'Europe alors même que la Suède est aujourd'hui officiellement dans l'OTAN il dit les exercices des forces de l'OTAN ressemblent à une répétition en vue d'une confrontation armée avec la Russie ça aussi c'est des déclarations ça c'est de la communication vers l'opinion publique russe en disant vous voyez bien la guerre en Ukraine que nous menons c'est une guerre patriotique parce que ils nous attaquent ils veulent nous attaquer et dans la série l'histoire s'écrit sous nos yeux et parfois on redoutait ici même sur ce plateau des accidents dans cette guerre ce qui s'est passé quand même un mot peut-être avec vous avec une frappe sur Odessa l'armée russe a effectué des frappes et au moment où Zelensky et le premier ministre grec étaient en visite le tir était à 150 mètres de ces deux figures européennes que se serait-il passé s'ils avaient été touchés ? Marie-Marie Wendretteguem je sais que vous vous êtes posé uniquement la question c'est une vraie question parce que le premier ministre grec est donc membre d'un pays de l'OTAN et de l'Union Européenne qu'est-ce qu'il se serait passé s'il avait été s'il était mort par le fait d'un missile russe et là je pense que il y a est-ce que cette frappe était intentionnelle ou pas intentionnelle si elle était intentionnelle il y a toutes les raisons de le penser parce qu'il y a eu des précédents Zelensky il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat il y a eu des ministres qui ont été suivis et les services russes on l'a vu encore récemment avec l'armée allemande sont extrêmement bien renseignés de tous les déplacements donc c'est possible que ce soit intentionnel et dans ce cas ça aurait très bien pu être si le coup avait réussi pour Poutine une manière de tester l'article 5 l'article 42 1 de l'Union Européenne sur la solidarité en cas d'attaque et si ça n'est pas intentionnel on est de toute façon passé à 150 mètres d'un drame très grave il faut se souvenir que les guerres sont déclenchées par des petits détails dont l'assassinat de l'archiduc de Sarajevo à Sarajevo en 1914 encore une fois il s'est passé beaucoup de choses depuis cette époque-là non pas pour dire que tout va bien c'est pas mon propos du tout mais la crise des remissiles au début des années 80 pendant la guerre froide on attend des niveaux de tensions entre l'Ouest et l'Est qui sont extrêmement élevés il y a aussi des manifestations pacifiques partout en Europe il y a aussi une inquiétude sur un débouché très concret de la conflictualité armée sur le territoire européen et en fait ces strates mémorielles existent aussi et il faut en tenir compte parce que ça veut dire aussi que les opinions publiques des pays qui sont protégés par la dissuasion nucléaire ont aussi appris tous les plus de 60 ans savent que la dissuasion nucléaire a fonctionné dans des moments de très fortes tensions ça ne veut pas dire qu'elle fonctionnera toujours mais ça fait aussi partie de notre mémoire collective mais j'allais dire que la différence par rapport à cette époque-là de la crise des romes c'est qu'aujourd'hui on a une guerre ouverte conventionnelle alors certes pas contre un État membre de l'OTAN mais un État qui est très soutenu par l'OTAN et qui voudrait être membre de l'OTAN en tout cas on peut prendre les paris que ces provocations-là vont continuer tester de plus en plus cette unité cette solidarité de l'OTAN et la réaction des Européens je pense qu'on ne prend pas trop de risques en disant cela ce soir en tout cas et on l'a très rapidement évoqué c'est un sujet qui fait son retour partout en Europe le rétablissement du service national du service militaire en Allemagne en Grande-Bretagne la question est posée par les chefs d'État-major notamment en France alors le gouvernement s'en tient à une déclination un service national universel pour un réarmement civique et vous allez le voir en Lettonie tout juste après la guerre en Ukraine le gouvernement a rétabli la conscription Romain Besnenou et Christophe Roquet des armes à feu factices pour ces jeunes de Lettonie et même des grenades imaginaires ces soldats en herbe font partie du nouveau programme de service militaire obligatoire instauré par le pays peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine je pense que tout homme sur terre devrait au moins connaître les rudiments militaires 12 mois d'entraînement pour tous les hommes âgés de 18 à 27 ans une solde de 400 euros par mois et à la clé peut-être de nouveaux soldats ce service permet de ressentir les émotions et le quotidien de la vie militaire s'ils aiment ça certains d'entre eux rejoindront l'armée en tout cas on l'espère la Lettonie pays frontalier de la Russie rejoint ainsi la dizaine de pays européens où le service militaire est obligatoire l'Ukraine la Grèce le Danemark la Finlande ou encore la Suède depuis 2017 des milliers de jeunes y sont sélectionnés sur la base d'un test en ligne oui ça fait un peu peur on peut être appelé et si on refuse on nous envoie en prison mais avec mes amis on se dit qu'on veut avoir notre part dans la défense du pays même si on n'a pas envie de perdre un an de notre vie un modèle que d'autres en Europe veulent imiter face à la menace russe le débat est relancé en Allemagne et au Royaume-Uni l'armée britannique compte trois fois moins d'hommes et de femmes que l'armée française il y a un air de 1939 en ce moment les états autoritaires se réarment et pour l'instant l'Occident est réticent à prendre des risques nous devons nous réveiller et affronter cet état d'insécurité un service militaire inconcevable pour ces jeunes britanniques t'as entendu ? on est mobilisés mais je ne peux pas aller à la guerre j'ai encore des posters de Spiderman sur mon mur il me faut au moins deux siestes par jour je ne peux pas être sur le front et dire prends mon fusil je dois me reposer de notre côté de la manche 66% des français regrettent la disparition du service militaire obligatoire c'est moitié moins chez les jeunes un service dissous en 1997 après deux siècles d'existence en effet la conscription traditionnelle ne répond plus aux exigences d'une armée moderne dans un grand pays moderne à la place le service national universel fait son apparition en 2019 basé sur le volontariat le SNU est la cible de nombreuses critiques cauchemars nationalistes pour certains embrigadements militaristes pour d'autres le SNU est aussi moqué pour son côté bon enfant on a fait du kayak on a fait tout le tour de l'état on s'est retrouvé à la mer on a vu des flamants roses c'était magnifique exemple aussi avec cette vidéo de l'académie de Montpellier où l'on voit les recrues danser sur un célèbre chant gospel critiques nombreuses sur les réseaux sociaux mais c'est tout de même hilarant ce SNU plus cela va plus cela ressemble à la 7ème compagnie au pays des neuneus Pierre Angulère du réarmement civique voulu par Emmanuel Macron le SNU pourrait un jour devenir obligatoire reste la question de son coût qui avoisinerait alors les 2 milliards d'euros par an alors il y a beaucoup de choses dans ce sujet de Romain un brin d'euros qui est un brin d'humour sur ceux qui disent non non j'ai encore des posters de Spiderman ça paraît tellement lointain l'idée de repartir dans l'idée d'une conscription merci pour ce reportage en tout cas quel est l'intérêt de rétablir le service militaire obligatoire quand on est une puissance nucléaire générale alors c'est effectivement la bonne question de marier le mot nucléaire avec le mot conscription parce que il faut se souvenir que l'origine de la conscription c'est la levée en masse c'est à dire la mobilisation de toutes les énergies du pays pour faire la guerre ça remonte à Valmy et c'est le fondement de la défense vitale d'un pays sauf que le fait nucléaire a modifié légèrement ça en ce sens qu'on admet aujourd'hui qu'un conflit nucléaire entre des puissances dotées aboutirait inévitablement à la fin du monde un cataclysme voilà entre parenthèses ça concernerait aussi Moscou et Saint-Pétersbourg au passage pour M. Peskov et donc il faut faire la différence et ça c'est un problème pour la France quand elle parle de défense parce que je prends l'exemple du bouclier antimissile allemand qui a suscité quand même quelques aigreurs côté français parce que les français n'étaient pas trop dans la boucle et les pays qui ne sont pas nucléaires ont besoin de toutes les protections possibles le pays qui est nucléaire c'est que pour qu'un pays s'en prenne à ses intérêts vitaux c'est-à-dire à son territoire à ce qu'il se passe sa population etc ça risque d'entraîner des conséquences considérables pour le pays agresseur même la Russie donc on est quand même très protégé en tant que puissance nucléaire ça n'empêche pas par exemple les britanniques d'avoir un débat sur le service militaire parce qu'après il y a toujours dans les démocraties la question de mobiliser ses citoyens autour d'un objectif de défense commune et de sécurité commune qui doit être partagé et assumé par l'ensemble de la population la difficulté par exemple en Ukraine actuellement c'est que les gens se rendent compte que la mobilisation n'est pas tout à fait juste et que beaucoup échappent à la mobilisation ce qui fait que la lassitude de ceux qui sont au front tend à les décourager petit à petit Alain Pierrot il y a plusieurs strates aussi dans la réalité du débat quand on évoque le retour la possibilité du service militaire je trouve que ça fait partie des dommages collatéraux de la déclaration du président Macron c'est à dire que on va très très loin lui évoque l'idée d'envoyer possiblement des conseillers militaires on en arrive à l'idée de dire à tous les jeunes il faudra se mobiliser et quand on voit les images que vous avez mis dans le reportage du SNU on comprend bien à quel point c'est le seul dispositif aujourd'hui qu'on met pour moi à tort en relation avec le service militaire qui n'est pas du tout le cas qui n'est pas du tout le cas et les armées ne demandent même pas à faire une comparaison c'est à dire que le SNU c'est des stages de cohésion c'est des vies en internat on est très loin enfin vous avez montré les champs on a montré au début du SNU tous les malaises parce qu'on demandait à ces jeunes élèves de poser pour des cérémonies au soleil et en fait toutes les images qu'il y avait au début c'était des malaises par manque d'hydratation heureusement que les armées sont mieux organisées pour hydrater leurs soldats quand il y a des cérémonies donc je trouve qu'on mélange beaucoup de choses néanmoins ça pose une question qui est beaucoup plus importante pour moi qui est est-ce que notre société notre économie s'est préparée à l'éventualité je pense que c'est l'une des volontés du président Macron de nous préparer de préparer les esprits le SNU n'est pas forcément une réponse mais en tout cas de préparer à l'idée de dire on évoquait l'économie de guerre il est vrai dans les usines de l'industrie de défense les horaires ne sont pas ceux de l'économie de guerre des conflits qu'on a pu connaître dans le passé je mets dans le débat cette déclaration de Boris Pistorius qui est le ministre de la défense allemand qui s'est exprimé récemment sur le sujet du service militaire il dit l'Allemagne doit songer à rétablir le service militaire nous devons nous demander qui doit défendre ce pays quand les choses deviennent sérieuses c'est-à-dire l'Allemagne qui se met à penser au service militaire pourquoi ? parce que l'armée allemande a été amenée à des données tellement faibles qu'eux invoquent un réveil simplement pour ramener l'armée allemande à des normes on va dire correctes d'accord en fait le débat sur le service militaire il mélange plein plein de sujets alors pour nous français en plus il mélange beaucoup de sujets de politique intérieure il faut quand même qu'on ait conscience de ça la cohésion nationale est d'abord un sujet de politique intérieure et d'inquiétude sur ce qu'on appelle cohésion sociale et nationale sans arriver à se mettre d'accord sur ce qu'on met derrière ces termes quels sont les critères de la bonne cohésion quels sont les symptômes de la mauvaise cohésion en général on les voit en revanche les critères de la bonne cohésion personne n'est d'accord là-dessus donc ça c'est un premier point et on a en France en plus une mythologie républicaine vous avez cité général Valmy en fait il y a déjà eu des conscriptions avant Valmy au cours du 19ème siècle ça fluctue tout le temps parce que en fait la conscription répond d'abord à des besoins militaires donc moins de besoins militaires moins d'appels sous les drapeaux plus de besoins militaires on remonte le nombre d'appelés sous les drapeaux il y a quelque chose d'assez pragmatique jusqu'à ce qu'on arrive dans le 20ème siècle et dans cette idée qu'autour de la 3ème république il faut construire une unité républicaine et dans notre mémoire nous pensons que le service militaire a d'abord servi à ça alors le service militaire n'a pas d'abord servi à créer de l'unité autour de la république il y a contribué sans doute dans ce qu'est la 3ème république mais il a d'abord servi à fournir une armée de masse et on s'est d'ailleurs pas mal inspiré de ce que faisaient nos voisins prussiens enfin du modèle prussien et allemand de conscription pour construire ça regardez Christophe dans l'essai il dit l'abandon du service militaire a-t-il déconnecté la population de la réalité mais ça dépend de quelle réalité la deuxième question sur les services militaires c'est toujours de se demander à quoi on emploie les gens il suffit pas d'avoir des dizaines et des centaines de milliers d'hommes sous l'uniforme pour que ça se fasse une armée efficace des soldats efficaces et des soldats équipés entraînés avec du matériel qui fonctionne donc ça joue et la dernière chose c'est qu'en fait dans les démocraties où les armées sont professionnalisées la question se pose parce qu'il y a un problème de recrutement dans les armées professionnelles en Grande-Bretagne en Allemagne et on commence à le voir aussi en France et donc on commence à se dire mais en fait si on n'arrive pas à recruter comment faisons-nous mais dans toute l'histoire de la conscription il faut avoir en tête que pour qu'une conscription fonctionne qu'elle soit partielle ou totale parce que par exemple en Suède il y a un service militaire qui a été établi en 2018-2019 de mémoire c'est pas un appel total une classe d'âge en Suède c'est 90 000 jeunes à l'arrivée en fait il y en a 4000 à 6000 mais en Finlande il y a 80% des hommes qui effectuent une forme de service militaire et qui sont des réservistes mais on est dans des proportions totalement inversées par rapport à notre système c'est à dire que les Finlandais ont une armée essentiellement constituée de réservistes et beaucoup moins formée de professionnels nous on est dans des proportions inverses mais encore une fois on n'est pas dans la même configuration parce que les Finlandais n'ont pas de dissuasion nucléaire et pour qu'un service soit accepté je termine juste là-dessus en fait il faut qu'il y ait un consensus qui précède la conscription sur sa nécessité en fait la conscription ne fabrique pas du consensus politique ça c'est le débat politique mais sur le fait que quand le président évoque la menace militaire le moment d'histoire qui s'accélère que nous évoquons là l'idée que cette guerre est notre guerre que ferions-nous faire à une classe d'âge dans son entier sous les armes c'est 700 000 personnes c'est 700 000 personnes que ferions-nous faire on ne sait pas faire on ne sait pas faire non seulement on ne sait pas faire mais surtout on ne sait pas quoi en faire en fait déjà dans les années 70 alors on maintient le service pour des tas de raisons mais on commence déjà en 65 à expliquer qu'on ne va pas savoir quoi faire faire à notre armée d'appelés pendant plusieurs décennies les militaires n'en veulent pas ça serait très très difficile à rétablir entre nous parce que autant c'est facile de supprimer la conscription de vider les casernes de rendre les infrastructures autant c'est difficile de recréer tout ça et ça coûterait une fortune et ça prendra beaucoup de temps sans parler de la motivation des gens de rallier effectivement un pays comme la France à mon avis qui est doté de l'arme nucléaire a besoin d'une armée suffisamment forte pour faire de la haute intensité pas forcément sur son territoire parce que nos intérêts vitaux ne sont pas exclusivement réservés à notre territoire si vous voulez donc il faut avoir alors on peut discuter de l'influence de la guerre en Ukraine sur nos intérêts vitaux il y en a c'est pour ça qu'il faudrait les expliquer à la population la capacité des Russes à avoir un relatif monopole dans l'exportation du blé des céréales des engrais etc ça n'est qu'un facteur parmi de nombreux autres facteurs qui auraient immédiatement des répercussions sur nous il faut absolument expliquer ça aux gens en tout cas ce débat revient y compris dans d'autres pays européens vous l'avez dit les uns et les autres il n'y aura pas évidemment d'unité européenne sur ce sujet chacun le fait en fonction de sa propre histoire et de ses propres risques y compris de géographie comme vous l'expliquez tout à l'heure en Allemagne c'est très extraordinaire quand on sait d'où vient l'Allemagne et cette tradition pacifiste très forte qui déjà a fait un pas de géant en envoyant en livrant des armes et des chars dans un pays dont les armées nazies avaient ou avaient ou avaient perpétré des armées nazies avaient perpétré des massacres c'est un tabou extraordinaire pour l'Allemagne ce qui explique aussi beaucoup la réticence c'est la pusillanimité critiquée du chancelier Scholz et donc là c'est un pas de plus et c'est vrai que le ministre de la Défense Pistorius qui est beaucoup plus allant que son chancelier notamment c'est lui qui avait dit en effet il faut se préparer à ce que la Russie attaque un pays de l'OTAN dans 5 ou 8 ans donc il est beaucoup plus comment dire pas va-t'en-guerre mais en tout cas plus préparé à la menace et plus réaliste sur la menace et c'est vrai que ses propos sur l'envisager envisager un service militaire en Allemagne c'est vraiment une révolution mais il y a une vraie rupture effectivement idéologique en Allemagne je voudrais ajouter par rapport à ce que disait Médith c'est que quand on dit c'est un sujet de politique intérieure c'est tellement vrai que je trouve que la question du téléspectateur réveille une forme de nostalgie qui est parfois une lubie du nostalgie du service militaire oui et qui s'attache à des éléments très concrets qui est l'un des arguments qui avait été évoqué au SNU au début c'était ils se lèveront à 7 heures comme si d'un coup vous faisiez une on allait réveiller une classe d'âge parce qu'on allait réveiller à 7 heures d'ailleurs dans le reportage vous avez une jeune fille qui dit qu'elle fait deux siestes il y a peut-être une forme de parallèle mais vous voyez derrière tout ça on mélange beaucoup de choses alors que les armées elles ont besoin aujourd'hui de gens extrêmement formés au maniement d'équipements qui sont complexes et technologiques et il n'est pas certain que le SNU ça c'est même certain ce sera la réponse mais même la forme de service militaire il ne sert à rien d'avoir 800 000 jeunes quand il faut mieux des gens très formés sur le long terme alors je voudrais qu'on regarde maintenant un document assez exceptionnel à moins d'une semaine des élections en Russie la veuve de Navalny appelle les Russes à ne pas voter Poutine et à déposer dans l'urne un bulletin au nom de son époux une initiative alors même que l'extrait d'un entretien entre Navalny et un parlementaire français refait surface un témoignage posthume dans lequel l'opposant revient sur sa tentative d'empoisonnement par la Russie déjà à l'époque vous allez l'entendre il évoquait sa mort Laura Rado Erwann Ilion La rencontre se déroule dans un hôtel ultra sécurisé de Berlin le 17 décembre 2020 Alexei Navalny apparaît en bonne forme physique pourtant 4 mois plus tôt il a fallu un caisson médicalisé pour le transférer de Sibérie en Allemagne après un grave malaise dans un avion il est sauvé par les médecins qui détectent dans son corps un puissant poison le Novichok une tentative de meurtre signée du FSB sur ordre direct de Poutine selon lui c'est là la beauté de l'empoisonnement personne ne veut savoir quand et comment vous avez été empoisonné beaucoup de gens se demandent pourquoi choisir le Novichok alors que c'est très compliqué à utiliser et le deuxième objectif peut-être le but principal de ce choix c'est parce que c'est terrifiant les gens commencent à avoir peur c'est l'un des bonus de l'empoisonnement beaucoup de gens commencent à prendre peur et Poutine apprécie l'idée que les gens aient peur de son pouvoir obscur cet entretien enregistré il y a 3 ans c'est cet ancien député français envoyé par le conseil de l'Europe qui l'a mené Jacques Maire doit alors recueillir des preuves de cet empoisonnement j'avais face à moi un garçon fort détendu assez souriant magnant l'humour qui d'ailleurs est devenu une arme de guerre pour lui pendant sa période en prison charismatique donc aucune question interdite un rapport très facile il assumait complètement son rôle à savoir je vais jusqu'au bout je n'ai pas peur je n'ai peur de rien et ça se voyait très fortement un homme prêt à se sacrifier au nom de son combat pour la liberté Alexei Navalny se sait en danger en permanence surveillé mais l'opposant n'envisage pas une seconde de ne pas rentrer en Russie même au péril de sa vie je n'ai aucune idée de ce qu'il se passera serais-je arrêté à l'aéroport je ne sais pas peut-être que j'arriverai et qu'ils attendront que tout se calme puis ils m'arrêteront d'une manière générale s'ils me tuaient ça ne changerait rien car il y a d'autres personnes qui sont prêtes à me remplacer mais je pense qu'il y a quelque chose de personnel chez Poutine avec cette manière étrange de ne jamais prononcer mon nom un témoignage qui trois semaines après sa mort prend une dimension historique un message adressé à tous ceux qui continuent de braver l'autorité du Kremlin comme ces milliers de Russes présents lors des funérailles d'Alexei Navalny la semaine dernière à Moscou sa veuve Yulia Navalnaya leur a justement lancé cet appel hier rendez-vous le jour de l'élection présidentielle nous devons nous rendre au bureau de vote le même jour et à la même heure le 17 mars à midi vous pouvez voter pour n'importe quel candidat à l'exception de Poutine vous pouvez déchirer votre bulletin de vote vous pouvez écrire Navalny en grosses lettres une action de protestation comme un cri de ralliement contre Vladimir Poutine c'était l'une des dernières volontés exprimées par Alexei Navalny quelques jours avant de mourir ce témoignage posthume qui montre le courage d'Alexei Navalny nous revenons à l'actualité du jour avec cette consultation d'Emmanuel Macron qui a reçu l'ensemble des acteurs politiques et cette question de Sébastien Emmanuel Macron ne tient-il pas surtout à montrer à Poutine qu'il sait lui aussi parler le Poutine c'est l'établissement d'un rapport de force il faut être cohérent entre ces déclarations et ces actions autrement on n'est pas crédible et donc si rien ne sert de dire que les ukrainiens ne doivent pas perdre si on ne leur donne pas les moyens de gagner au moins de ne pas perdre d'autres territoires et ultérieurement de pouvoir mettre les russes les armées russes sur le recul de manière à si on a négocié être en position plutôt favorable autrement je crains le pire pour l'Ukraine et pour nous après et pour le reste de l'Europe dans le témoignage de Navalny on l'entendait dire que Poutine apprécie que les gens aient peur est-ce que la France fait peur ? Est-ce que la France fait peur à la Russie quand elle bombe le torse quand elle marque l'absence de l'aigne rouge lorsqu'elle hausse le ton ? Je crois qu'on ne doit jamais oublier que la France est une puissance nucléaire donc ça ça fait partie très clairement du rapport de force et cette idée de la peur il est évident dans les déclarations du président Macron c'est l'idée aussi d'affronter cette peur en disant c'est pas sur moi que ça marchera ça marchera peut-être et ça c'est l'effet collatéral politique ça marchera peut-être sur mes dirigeants de partis dans mon pays c'est leur problème on verra aux élections moi ça marchera pas est-ce que la France fait peur du point de vue terrestre ? parce que c'est ça au fond la question du point de vue militaire avec les équipements là c'est un autre débat et là on arrive à ce moment où je vous disais l'incantation il affronte les choix de long terme pris depuis 20 ou 30 ans sur les avions sur les équipements et sur notre capacité à fournir aux Ukrainiens des équipements en nombre on voit bien la difficulté depuis le début du conflit la France c'est jamais la France seule quand même sur le plan militaire c'est la France dans une alliance qui s'appelle l'OTAN et c'est la France dans l'Union Européenne et en Europe la difficulté c'est que on peut vouloir affronter la peur vous en avez déjà beaucoup parlé sur ce plateau mais quand ce qu'on exprime provoque des expressions en désordre derrière qui ne sont pas cohérentes on peut aussi envisager qu'on fasse un peu moins peur quand on voit un certain nombre de chefs d'État étrangers qui se désolidarisent des réactions et donc c'est toujours aussi la difficulté c'est que l'alliance rend fort mais l'alliance impose aussi une parole qui soit cohérente à une échelle assez large en tout cas la France cherche cette cohérence puisqu'il y a une nouvelle réunion qui est organisée aujourd'hui avec une vingtaine de pays qui participent à une visioconférence justement pour entrer dans le détail de ce que doivent et peuvent faire les alliés pour soutenir les Européens c'est toujours la même démarche que cette réunion qui était organisée avec une volonté de la France de prendre le leadership qui était prévu à Paris et ils n'ont pas voulu venir à Paris c'est ça pour quelles raisons ils ont un peu boudé c'était un petit peu difficile la fin de la réunion dernière donc c'est bien la réunion a lieu mais elle était prévue au ministère de la Défense au ministère des Affaires étrangères la ministre des Affaires étrangères allemande a vu son homologue français avant la réunion il y a un petit blésordre et c'est là que je parlais du coup de poker c'est à dire que Macron a très bien réussi le message envoyé à Poutine de dissuasion mais malgré tout il faut l'unité de l'Europe et ça il a joué un peu il a risqué la désunion de l'Europe en braquant le chancelier Solz en forçant un peu les alliés à faire ce qu'il n'avait pas envie de à dire ce qu'il n'avait pas envie qu'on dise et nous revenons maintenant à vos questions Dominique Danlin la déclaration de Macron ne traduit rien d'autre que la réalité du moment qui peut affirmer que l'envoi de troupes ne se fera jamais On ne peut rien dire là-dessus ce qu'a dit le Président c'est que rien n'était exclu donc ça commence par effectivement le conseiller ça peut être l'équipe de déminage ça peut être des éléments de renseignement ça peut être voilà donc c'est pas un tout ou rien envoyer des troupes ou ne pas en envoyer on peut envoyer quelques troupes pour faciliter aider renforcer et sans prendre une part directe à la confrontation sur le front c'est évidemment une rupture par rapport à ce qu'avait dit dès le début du conflit de Joe Biden qu'il y avait dit il n'y aura aucun soldat américain sur le sol ukrainien on voit bien ce qui a puissamment encouragé Vladimir Poutine à aller de l'avant voilà allez question de Daniel en Haute-Garonne l'esprit de Munich n'est-il pas en train de s'insinuer dans la tête de certains de nos politiques mais en fait historiennes oui mais on en a déjà beaucoup parlé la question c'est qu'effectivement il y a des parallèles qu'on peut faire et en même temps je crains que si on veut expliquer réellement aux sociétés européennes et en particulier à la société française qui se joue moi je crains que l'invocation de l'esprit de Munich n'aide pas forcément à éclairer le débat parce que ça paraît à la fois très loin avec une situation un peu différente il y a des dissonances ça n'est pas absolument semblable donc il y a des points communs en fait l'histoire sert à ça essentiellement à réfléchir en voyant quels sont les points communs quelles causes entraînent quels effets mais aussi à resituer les choses dans des espaces et dans des temps quand il évoquait les lâches il avait ça en tête ? je ne sais pas il faudra lui demander dès que je le crois je lui dis je pense il avait son homologue allemand en tête en voie de troupes au sol ou pas n'est-il pas temps de faire tourner à plein régime les usines d'armement européennes ? en tout cas on essaye de faire un tour de passe-passe notamment en France et de faire croire à l'économie de guerre à l'heure du déficit structurel de notre économie c'est-à-dire l'Etat n'engage pas le quoi qu'il en coûte sur l'industrie de défense et dit il faudrait que ça tourne à plein régime ça ne marche pas et en ce moment vous avez des entreprises de l'industrie de défense française à qui on demande de rembourser les prêts garantis par l'Etat données pendant le Covid on leur dit vous pouvez les repousser mais on augmente le taux d'intérêt c'est pour vous dire à quel point on n'est pas du tout du point de vue structurel dans l'économie de guerre on est dans une sorte de grand flou d'ailleurs les industriels vous le disent on ne voit pas les commandes à long terme et on nous demande d'investir dans des machines qui vont demander 15-20 ans à amortir c'est assez inquiétant ce que vous dites du coup non je pense c'est-à-dire que si on monte le ton on hausse le ton vis-à-vis de la Russie en essayant d'entraîner l'Europe et que derrière vous êtes en train de nous expliquer qu'au fond on n'est pas du tout depuis deux ans on n'a pas du tout mis en mouvement de quoi produire de l'armement européen ce qu'il faut dire c'est qu'il faut travailler au niveau européen et je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a très bien compris c'est Thierry Breton parce qu'on voit en mobilisant toutes les ressources industrielles de défense de l'Europe on est arrivé à produire péniblement 300 000 munitions là où on en avait promis 1 million vous voyez la difficulté et aujourd'hui on est obligé d'aller chercher des munitions en urgence dans d'autres pays fournisseurs on les achète ailleurs effectivement donc il faut travailler au niveau européen Sacha à Paris donc c'est Emmanuel Macron qui va entraîner toute l'Europe dans la guerre ? Non Emmanuel Macron crée un électrochoc pour faire en sorte que les pays réticents à aller plus loin prennent conscience et soient entraînés eux-mêmes par la nécessité et le constat de l'urgence c'est ça un peu de Paris L'urgence elle vient d'où ? L'urgence elle vient d'où ? Elle vient pas de la poussée militaire des troupes russes en Ukraine elle vient d'où ? Elle vient du fait que l'Ukraine est en situation défavorable sur le terrain actuellement que le congrès américain est bloqué et qu'il y a 3 mois 4 mois 5 mois très difficile à passer pour l'Ukraine sans munitions et l'un des scénarios de spéculation c'est qu'on essaye de négocier entre guillemets quelque chose ou de figer le combat avant l'élection américaine pour en tout cas de figer un peu les lignes de combat et à ce moment-là peut-être d'envoyer des troupes de dissuasion sur le terrain en Ukraine Est-ce que les troupes est-ce que c'est ce que réclame Zelensky ? En tout cas ils étaient très contents des déclarations du président Macron La seule sécurité des pays européens n'est-elle pas la force de dissuasion nucléaire française ? Oui pourquoi pas ? Allez Poutine pourrait-il accepter des négociations de paix aujourd'hui ? Général Oui à condition qu'on accepte ces conditions c'est-à-dire les conditions initiales alors tout ça pour ça des dizaines de milliers de morts pour en aboutir au plan de Poutine de 2022 je crois que ça ne serait pas un grand succès pour l'Europe Merci à vous tous c'est la fin de cette émission il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de CETA Bonsoir Anne-Elisabeth au programme ce soir Bonsoir Caroline 100 000 professeurs seraient menacés chaque année en France près d'un sur huit estimations réalisées à partir du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les agressions d'enseignants créée après l'assassinat de Samuel Paty la commission qui fait des recommandations pour renforcer le respect de la laïcité à l'école on en parle avec notre invitée Yanis Rodeur professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis Bonne émission à vous demain vous retrouvez Axel Detarlet pour un nouveau C'est dans l'air rendez-vous 17h30 en direct et n'oubliez pas vous pouvez nous retrouver quand vous voulez en replay, en podcast en rediffusion le matin, le soir belle soirée à vous